Passé la semaine dernière, alors que tout le Québec parlait de l'histoire de Gramby, Daphné Huard-Boudreau, rappelez-vous, cette jeune femme qui tentait de se sortir d'une relation toxique le 22 mars 2017, assassinée par son ex-copain Anthony Pratlops. L'affaire avait beaucoup fait parler au Québec, avait remis en cause toute cette question de la vulnérabilité de ses victimes de violences conjugales, alors que Daphné, justement, sortait de cette relation toxique-là et qu'Anthony Pratlops ne cessait de la pourchasser. Une dernière fois, elle avait attiré pour tenter de lui remettre ses effets personnels et l'avait assassiné. Contre toute attente, la semaine dernière, à quelques jours d'ouverture du procès qui aurait commencé cette semaine, Anthony Pratlops appelait des coupables à des accusations réduites de meurtre au deuxième degré. 18 ans de prison qu'il devra purger au minimum avant d'être admissible à une libération conditionnelle. Éric Boudreau est le père de Daphné. Il est avec nous ce matin. Bonjour, M. Boudreau. Bonjour. D'abord, est-ce que vous vous y attendiez? Non, ça ne faisait pas partie de nos scénarios. On savait que c'est des choses qui pouvaient arriver, mais nous, on était en mode procès. On s'en allait en procès, on était prêts à procéder. Dans le fond, on ne s'attendait pas à ça. C'était supposé commencer lundi, bien aujourd'hui. Donc, non, ça a été un choc. Ça vous a pris de courant un peu? C'était pas dans nos scénarios, là. Comment on fait? La couronne vous appelle la veille en vous disant « Demain, il va plaider coupable ». Non, bien, on demandait à nous rencontrer pour nous expliquer qu'il y avait eu une entente entre la couronne et la défense. Puis que demain, il fallait se préparer pour parler au juge, pour témoigner aussi, parler, dire notre mot à M. Pratt et au juge. Donc, il a fallu se préparer. C'était vraiment... On s'est senti un petit peu bousculé dans ça. Quand on dit « Entente entre la couronne et la défense », je sais, pour les familles, c'est toujours difficile à entendre parce qu'on a l'impression qu'on s'est entendus, on a négocié sur le meurtre de son proche. Comment on le reçoit au départ? Bien, émotivement, ça passe plus ou moins parce qu'il est accusé d'un meurtre non-prémédicité. Pour nous, c'était clair, c'était prémédicité. On a même fait partie un petit peu de son jeu pour réussir à arriver à ses fins. Il s'est servi de nous. C'est dur à avaler. C'est vraiment dur à avaler. Par contre, d'un autre côté, il y a le côté du droit. C'est les avocats de la couronne puis de la défense qui ont les preuves en main. Donc, si eux, j'imagine qu'ils ont jugé que c'était difficile de prouver une préméditation, bien, on n'a comme pas le choix, de toute façon. Pas le choix de leur faire confiance avec la preuve qu'ils détenaient et ce qu'ils avaient pour aller à procès versus ce qu'ils ont obtenu. Bien, c'est ça. Exactement. Puis, de toute façon, la famille ou le père, la mère, on n'a pas un mot à dire sur l'entente. Parlez-moi un petit peu. Vous avez eu l'occasion de vous adresser à lui. Comme vous disiez, vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour vos verrais de bord, comme on dit, mais vous avez eu l'occasion de vous adresser à lui en cours. Qu'est-ce que vous êtes allé lui dire? D'ailleurs, tous les membres de la famille l'ont fait. Oui, bien, c'est ça. Tout le monde a écrit un mot, même ma fille, ma jeune fille qui a été parlé au juge, puis à Anthony en même temps. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Bien, on lui a raconté tout le mal que ça avait fait, tous les effets collatéraux que ça avait causé. Qu'on pense à lui à chaque fois qu'on barre la porte. On a peur de tomber face à face avec cet individu-là. On le sait que ça n'arrivera jamais. Par contre, je ne sais pas pourquoi, c'est dans notre tête. On l'imagine tout le temps, se sauver de prison, faire du mal à ceux qui nous restent aussi. Est-ce que vous... comment il réagissait à tout ça? Bien, il n'a pas réagi. Il regardait par terre. Il n'a pas monté... Il ne s'est pas monté la tête beaucoup pendant le procès. Il était vraiment impassible. Pensez-vous qu'il a compris? Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. J'ai de la misère à y croire. Une couple de mois, il y avait des vidéos de lui sur Facebook. Il se prenait des photos en prison, puis il se prénommait chef bandit en quelque part. Pour nous, il a-tu vraiment compris? Je ne le sais pas. Moi, je ne m'appellerais pas chef bandit, en tout cas, si je regretterais quelque chose comme ça. Là, donc, il s'en va pour les 18 prochaines années en prison. Vous, votre vie doit continuer. Deux ans après, M. Boudreau, comment vous traversez cette épreuve-là? Bien, c'est difficile. Là, c'est une page du livre qu'on tourne. On essaie de tourner. On est en train de le digérer. Comment ça se passe? Bien, là, on travaille sur notre établissement, puis essayer de digérer tout ça pour retourner travailler puis reprendre notre vie normale. Là, on est en mode, on décompresse, puis on analyse tout ça. Donc, le chapitre judiciaire de tout ça est terminé, mais le chapitre humain, on se doute que c'est le travail d'une vie, de passer à travers ça. C'est bizarre parce que vendredi, exactement à votre place, je recevais un auteur d'un livre qui s'appelle « Nos enfants sont immortels », qui nous disait qu'il faut trouver un sens, même dans la mort d'un enfant. Le sens de la mort de Daphné, vous ne voulez pas qu'elle soit oubliée, vous voulez que les gens se rappellent de tout ce qui s'est passé dans son histoire pour ne pas qu'il y ait d'autres, Daphné. Ah, exactement. La violence conjugale, pour nous, c'est rendu une mission de se battre contre ça. L'intervention des policiers, c'est la même chose. Pour nous, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui s'est passé. On ne veut pas que ça arrive à d'autres jeunes femmes. On ne veut pas que ça arrive à personne. Dans le fond, on a beaucoup de combats encore à venir et on ne lâchera pas. Elle n'est pas partie pour rien. Absolument. J'oubliais, effectivement, que vous avez une cause que peut-être que vous allez porter devant les tribunaux contre la Ville. Je sais que vous ne voulez pas beaucoup en parler, je comprends, aux civils, concernant l'intervention des policiers de la police Richelieu-Saint-Laurent. M. Boudreau, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Je vous souhaite bonne chance, bon courage à vous et à toute votre famille dans cette épreuve-là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.